La petite souris qui cherchait un mari Vous souvenez-vous de l'histoire de la ratette qui escombrava l'escalette ? Tous les animaux voulaient se marier avec la petite souris tellement ils la trouvaient mignonne. Elle était tombée amoureuse du chat, mais lorsqu'elle s'aperçut qu'il ne pensait qu'à la dévorer, elle regretta son choix et décida de s'enfuir. À présent, la petite souris souhaiterait un gentil mari, car elle s'ennuie toute seule. « Si je savais danser, je pourrais trouver un mari plus facilement ! » soupira-t-elle. C'est alors qu'un perroquet passa devant sa maison. « Bonjour, perroquet ! » « Ara, ara, bonjour, petite souris ! Veux-tu apprendre à danser ? » « J'arrive de Rio, où nous aimons danser, et on m'a dit qu'à tuer, pays catalan, on danse la Sardane. » « Oh, merci ! J'y vais ! Au revoir ! » « Au revoir ! » La petite souris arriva à tuer, où elle fit la rencontre de son amie, l'âne catalan. « Bonjour, l'âne ! » « Ehan ! Ehan ! Bonjour, petite souris ! Veux-tu apprendre à danser la Sardane ? » « Oh, oui ! » « Alors, fais comme moi. Un pied en avant, un pied en arrière. » « Oh, que c'est amusant ! J'adore danser la Sardane ! » « Mais pour danser la Sardane, il te faut des vigatanes. » « Mon amie, l'ours de Saint-Laurent-de-Serdan t'aidera à en trouver. » « Merci, l'âne ! Au revoir ! » « Au revoir ! » La petite souris s'en alla trouver l'ours à Saint-Laurent-de-Serdan. « Je voudrais des vigatanes pour danser la Sardane ! » demanda-t-elle. « En voici de toutes les couleurs ! » grogna l'ours. La petite souris les regarda attentivement. Il y en avait des rayés, des unis, avec des broderies, des vigatanes pour les petits pieds, les grands pieds. Maintenant que j'ai des vigatanes, comment puis-je trouver un mari ? » C'est alors que passèrent les brebis. « Bonjour, les brebis ! » « Béééé ! Béééé ! » « Bonjour, petite souris ! » « Pour trouver un mari, tu dois te parfumer. » « Justement, nous allons à Mosset. » « Viens avec nous à la tour des parfums. » « Au revoir, l'ours ! » « Au revoir ! » La petite souris et les brebis s'en allèrent à Mosset. « Où se trouve la tour des parfums ? » demanda la petite souris. « Dans le village, tout droit et ensuite à gauche ! » répondirent les brebis. Lorsque la petite souris arriva à la tour des parfums, elle les essaya tous. « Ce parfum me plaît ! » « Maintenant que je suis parfumée, comment puis-je trouver un mari ? » « Va au canigou ! Pour les feux de la Saint-Jean, on y fait une grande fête. » « Là-bas, tu trouveras un mari. » « Au revoir ! » Sur le chemin du canigou, la petite souris rencontra un loup. « Bonjour, le loup ! » « Ouh ! Ouh ! » « Bonjour, petite souris ! » « Oh ! Quel beau cri ! » « Avec toi, je serai bien en sécurité pour me promener. » « Voudrais-tu m'épouser ? » « Ouh ! » « Fait le loup en signe d'approbation. » Alors que la petite souris et le loup cueillaient le bouquet de la Saint-Jean, ils trouvèrent un lapin pris dans un piège. « Petit lapin, que t'es-il arrivé ? » demanda le loup. « Je suis fichu ! » dit le lapin. La petite souris et le loup libérèrent le lapin, puis ils le soignèrent. « Merci de m'avoir sauvé ! Que puis-je faire en échange ? » « Nous cherchons quelqu'un qui puisse nous marier ! » dit le loup. « Moi, je vais vous marier ! » répondit le lapin. « Allons à Colioure. C'est un très joli village de pêcheurs. Vous pourrez faire une balade en marques. » « Oh ! Comme c'est romantique ! » se dit la petite souris. C'est ainsi que les trois amis prirent le chemin de Colioure. Comenus Regio 2011-2013 porté par la région autonome de la Vallée d'Oste, Italie, et la mairie du Bigan, France. Projet des comptes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada